Sous l'œil attentif de Caroline Horn, propriétaire du ranch du pont Urgin, des enfants profitent d'une balade à poney. Dans cet ancien corps de ferme situé à proximité du lac du Der, la jeune femme originaire d'Alsace décide en 2019 de lancer son activité de tourisme équestre. Et réalise alors son rêve d'enfant. Mais depuis peu, elle a ajouté une nouvelle corde à son arc en créant une chèvrerie. On a voulu diversifier nos activités. On ne voulait pas rester que sur du tourisme avec la partie ranch et chambres d'hôtes. On a voulu également pouvoir proposer des produits fermiers. Caroline fabrique divers fromages au lait cru, des crèmes dessert et très prochainement des yaourts au lait de chèvre. Ces productions sont disponibles au marché de Vassy et de Saint-Dizier ou directement à la ferme. Là vous êtes sur un nature affiné, donc légèrement il commence. Après souvent les gens peuvent le laisser vieillir au niveau du frigo ou alors le manger comme ça. Après on en a d'autres en un peu plus coulant encore en fonction des goûts et des couleurs. Et là on est sur du frais enrobé à la bruschetta. Donc ça va être un mélange de tomates, origans, un petit peu comme la sauce tomate de pizza. Passionnée par les animaux et soucieuse du bien-être animal, Caroline élève ses chèvres alpines en technique pastoral. Donc le but c'est en fait de les emmener dehors un maximum et surtout sur des parcours. Donc en fait c'est à dire qu'elles ne sont pas en pâturage donc on va se promener avec eux. Donc en fait ça leur permet de profiter de toutes les herbes qu'elles souhaitent manger. En plus de l'élevage de chèvres, la jeune femme propose diverses activités au sein de son ranch. On a développé depuis cette année vraiment les balades à poney avec un regroupement d'activités encore avec les chèvres. Donc en fait on propose des animations aux enfants, on va faire tout ce qui est biberonnage des chevraux, nourrissage des animaux. Et les enfants vont pouvoir faire une balade à poney. Caroline ne compte pas s'arrêter là. Elle a en effet de nombreux projets pour les mois à venir, comme développer des activités d'équithérapie et de zothérapie. Merci. 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 Merci.